Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Si notre histoire te plaît, tu trouveras dans la description des liens vers des DVD, des Blu-ray, des BD, des livres et tout autre goodies en rapport avec cette histoire. Tu as également la possibilité de nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous te souhaitons une agréable écoute. On ne prend pas grand soin, chers petits amis, des vieux objets dont on ne se sert plus. On les relègue à la cave ou au grenier jusqu'à ce que quelques brocanteurs les emportent. Pourtant, je connais un palais lointain en Orient où au beau milieu de la salle d'honneur trône une vieille lampe à huile. Son propriétaire ne s'en séparait pour rien au monde. Il prétend que puisque la lampe a construit le palais, il est juste qu'elle y ait sa place. Mais comment une lampe a-t-elle pu construire un palais? Pour le savoir, chers petits amis, écoutez la belle histoire d'Aladin et de la lampe merveilleuse. Il y a bien longtemps, dans une grande ville de Perse, vivait Aladin avec sa mère. Tous deux étaient très pauvres. Bien qu'il eût 15 ans, Aladin n'était guère allé à l'école, il n'avait su apprendre un métier. Or, un jour qu'Aladin flânait à son habitude sur la place du marché, un homme vint à lui. N'es-tu pas Aladin? Le fils de Mustapha le tailleur? S'y fait, seigneur. Mais mon père est mort depuis bien des années. Que je t'embrasse, mon cher neveu. Je suis ton oncle. Je suis parti pour faire fortune au loin sur les côtes d'Afrique. J'ai réussi. Je suis riche désormais et veux te montrer mes trésors. Hélas, chers petits amis, cet homme mentait. Il n'était pas l'oncle d'Aladin, mais un magicien fort célèbre en Afrique. Il n'avait abordé Aladin et ne lui avait menti que pour mieux l'utiliser à accomplir une tâche difficile. Aladin et son faux oncle marchèrent de longues heures. Ils avaient quitté la ville et étaient arrivés au pied d'une colline éloignée. Nous n'allons pas plus loin. Rassemble des broussailles et allume un feu. Alors le magicien africain tira dessous sa veste une petite fiole et quand le feu eut pris, il en versa le contenu dessus en prononçant les paroles magiques. Alors la terre trembla, s'ouvrit sur une grande largeur et Aladin découvrit à ses pieds une grotte très profonde. Écoute mon garçon, mon trésor est une vieille lampe cachée au fond de cette grotte. « Tu vas descendre et la chercher. Auparavant, prends cet anneau. Si tu rencontres quelques dangers, frotte-le légèrement, aussitôt un génie paraîtra qui te protégera. » Aladin, qui n'était pas très rassuré mais qui n'osait désobéir à son oncle, sauta au fond de la grotte et s'y enfonça. Il marcha longtemps et finit par trouver la lampe. Du plus loin qu'il le put, il appela son oncle. « Mon oncle, aidez-moi à remonter, j'ai votre lampe. Ma foi, c'est se donner bien du mal pour un si vieil objet. Lance-moi la lampe, elle te gênerait. Je t'aiderai ensuite à remonter. » « Mais elle ne me jette pas, mon oncle. Envoyez-moi plutôt une corde. » « Passe-moi cette lampe, te dis-je. » « Non, mon oncle. Sortez-moi d'ici d'abord. » « Ah, chien, c'est ainsi. Tu le regretteras. » Et le magicien vida sa fiole sur le feu en proférant des paroles ensorcelées. « Bomba ! Bomba ! » « Vacala, maraca, banca ! » En un instant, la terre se referma sur le malheureux Aladin. « Que se passe-t-il, il fait tout noir. » « Au secours ! Je suis abandonné ! » Aladin gémit et pleura même. Il dut s'essuyer les yeux. Ce faisant, il frotta l'anneau que le magicien lui avait passé au doigt. Aussitôt, la grotte s'illumina et une sorte de monstre fort laid surgit devant lui et dit « Je suis le génie de l'anneau. Que me veux-tu ? Me voici prêt à t'obéir comme ton esclave et l'esclave de tous ceux qui ont l'anneau au doigt. » « Ô génie, qui que tu sois, fais-moi sortir de ce lieu et ramène-moi chez moi. » À l'instant même, Aladin se sentit transporté dans les airs et se retrouva devant sa pauvre maison. « Oh, mère, que je suis heureux de vous voir. J'ai mille choses à vous raconter. Mais voyez d'abord, je vous ai rapporté cette lampe. » « C'est un cadeau en vérité. Et qui va avec notre pauvre demeure. Mais elle est si sale que je n'ose la toucher. Je vais la nettoyer un peu. » À peine la mère d'Aladin eut-elle frotté la lampe qu'un génie, tout aussi laid mais bien plus puissant que celui de l'anneau, se présenta devant elle et dit « Femme, que veux-tu ? Me voici prêt à t'obéir comme ton esclave et l'esclave de tous ceux qui ont la lampe à la main. » « Ah, ciel, quelle horreur ! Aladin, viens vite ! » Et la mère s'enfuit vers la chambre d'Aladin, mais comme elle ne lâchait pas la lampe, le génie l'a suivi. « Femme, je le répète, que veux-tu ? Me voici prêt à t'obéir. » « Aladin, ce monstre veut pour ça ! » « Mais ma mère, c'est le génie de la lampe ! » « Je ne sais ce qu'il est. En tout cas, il est bien affreux. » Aladin prit la lampe des mains de sa mère et dit « Génie, j'ai faim. Apportez-nous à manger. » Le génie s'inclina très bas, disparut et revint avec un grand plateau qu'il déposa au pied d'Aladin. Puis, il s'évanouit dans les airs. Sur ce plateau de vermeil, il y avait les mets les plus fins de tout l'Orient et les boissons les plus parfumées. « Ma mère, permettez-moi de vous inviter à partager mon repas. » La mère d'Aladin, habituée aux mets les plus frugaux, ne pouvait en croire ses yeux. Aladin et sa mère vécurent ainsi, grâce au génie de la lampe, sans plus demander. Or, un matin, il vit passer un cortège qui entourait un baldaquin où se cachait une belle jeune fille qui l'entrevit à peine. « Savez-vous qui est cette princesse ? » « Vous ne la connaissez pas. C'est la fille de notre sultan, la princesse Badroulboudour. » « C'est le ciel ! Qu'elle est belle ! » En un instant, Aladin sut qu'il était épris de la jolie Badroulboudour. Il courut chez lui, embrassa sa mère, et lui dit tout de go. « Ma mère, je veux me marier. » « Fort bien, mon fils. Mais avec qui ? » « Avec la princesse Badroulboudour. » « Mais tu n'y songes pas, Aladin. Toi, le fils d'un pauvre tailleur épousé à la princesse Badroulboudour, la fille de notre sultan. » « De toute façon, c'est impossible. Elle se marie demain avec le fils du grand vizir. » Les fanfares annonçant le mariage sonnent par toute la ville. « Non, non. Non, ce mariage ne se fera pas. Je saurais l'empêcher. » Il s'enferma dans sa chambre, frotta la lampe, et le génie puissant apparaît. « Génie, je veux que tu enlèves le fils du grand vizir, et que tu le transportes dans les caves du palais, où tu l'enfermeras jusqu'à ce soir. Peux-tu le faire ? » « Je suis ton esclave. Et rien ne m'est impossible. » Cependant, au palais, tout était prêt pour la noce. « Ma fille, y êtes-vous ? » « Oui, mon père. » « Et votre fils, monsieur le grand vizir ? » « Il arrive, seigneur. » « Ah, il devrait déjà être là. » « Cela est vrai, mon père. Ce n'est pas poli de nous faire attendre. » « Je vous supplie d'être patiente, princesse. Il ne saurait tarder longtemps. » On l'envoya quérir partout. On ne le trouva nulle part. Et pour cause, le sultan entra dans une grande colère. « Grand vizir, votre fils est un insolent. Les noces ne se feront pas. Qu'ils ne se présentent plus jamais à mes yeux. » « Et le soir même, un muezzin clama du haut du grand minaret que la princesse était de nouveau à marier et que le sultan recevrait tous les prétendants. » « Ma mère, entendez-vous ? J'épouserai ma chère Badroul Boudour. » « Vite, allez faire ma demande. » « Mais je ne puis me présenter devant notre sultan dans ma pauvre tenue et sans lui apporter, selon l'usage, un cadeau somptueux. » « La lampe y a pourvu, ma mère. Prenez ce coffret. » Émerveillée par le contenu du coffret et par la robe de soie que le génie lui apporta, la mère d'Aladin se présenta au palais et fut introduite auprès du sultan aussitôt qu'elle eut dit qu'elle lui apportait un présent magnifique. « Sire, je viens vous parler au nom de mon fils, Aladin. Il est épris de la princesse Badroul Boudour et veut l'épouser. Il vous supplie de consentir à ce mariage et d'accepter ce présent. » « J'adore les cadeaux. Montrez-moi vite ce que c'est. En ciel, ces émerauds, ces diamants, ces saphirs. » « Avez-vous jamais vu pierre plus grosse et plus précieuse, grand-vizir ? » « Oui, que votre majesté se méfie. Cet Aladin semble fort riche, mais peut-être a-t-il volé ce coffret. » « Oui, c'est juste, grand-vizir. Femme, dites à votre fils Aladin que je le remercie de son petit cadeau. Je consens à ce qu'il épouse ma fille s'il se présente devant moi avec douze coffres, douze fois plus gros que celui-ci, tous remplis des mêmes joyaux et portés chacun par deux esclaves. » « La mère crut Aladin fou quand il lui affirma qu'il aurait tout d'ici une heure. » « De fait, grâce au génie de la lampe, il eut un cortège magnifique d'esclaves vêtus de satin, de soie et de brocard, précédés de musiciens qui jouaient des airs à la gloire de la princesse Badroulboudour. » « Ça fera beaucoup de temps. » « Je vous demande, une seule nuit. » » « Mais le soir fut tombé et chacun endormi, Aladin invoqua le génie de la lampe. » « Génie, je veux que tu médifies le palais le plus fastueux qui ait jamais existé. » « Le génie travailla toute la nuit. Au matin, il vint chercher Aladin. » « Celui-ci fut émerveillé par la beauté du palais et à son tour alla prévenir le sultan et la princesse qui ne pouvaient en croire leurs yeux. » « On célébra les noces aussitôt. » « Ce fut vraiment une belle fête. » « Le bruit de ce miracle se répandit à travers le monde. » « C'est ainsi que le magicien africain en fut averti. » « Aladin s'est donc échappé de la caverne. » « Et il a la lampe. » « Oh, il me la faut. Il faut que je me venge. » « Il arriva dans la ville d'Aladin un jour que celui-ci était à la chasse. » « Aussitôt que le magicien africain sut cela, il courut acheter une dizaine de lampes neuves et se promena sous les fenêtres du palais en criant. » « Qui veut échanger ces vieilles lampes contre les neuves ? » « J'échange mes belles lampes neuves contre vos vieilles lampes hors d'usage. » « Qui veut échanger ces vieilles lampes contre les neuves ? » « Cet homme est bien amusant. » « Ou il est fou ou il ment. » « Je veux voir ce qu'il en est. » « Aladin conserve, je ne sais pourquoi, une vieille lampe. » « Je vais la lui proposer. » « Le magicien africain accepta l'échange en se frottant les mains. » « Vraiment ? Je ne comprends pas où est votre intérêt. » « Ne vous mettez pas en peine, belle princesse. Vous le saurez assez tôt. » « Le magicien frotte à la lampe. » « Le génie parut. » « Transporte tout dans mon pays. » « Le palais, les servantes, la princesse. » « Je veux qu'il ne reste rien ici. » « Ah, chers petits amis, quel fut le désespoir d'Aladin quand il revint de la chasse. » « Et la colère du sultan. » « Qu'as-tu fait de ma fille, misérable ? » « Prends-la-moi. » « Je l'avais prévu, sire. » « C'est de la sorcellerie. » « Sire, cette disparition m'atteint autant que vous. » « Laissez-moi trente jours et trente nuits. » « Et je vous promets de revenir avec votre fille ou seule. » « Ah, Aladin ! » « Mais, sois de retour aujourd'hui. » « Sinon, je te retrouverai. » « Et tu paieras de ta vie ton mensonge. » « Aladin erra dans la ville. » « Interrogea chacun. » « Mais n'apprit rien d'utile. » « Mieux vaut que je disparaisse. » « Puisque je ne reverrai jamais ma chère Badroule-Bouddou. » « Il pleurait à chaudes larmes. » « Il voulut s'essuyer les yeux. » « Et ce faisant, il frotta l'anneau magique qu'il avait gardé à son doigt. » « Comme dans la caverne, le génie se présenta à lui. » « Ah, bon génie, je t'avais oublié. » « Tu n'es pas aussi puissant que le génie de la lampe. » « Je veux que tu tentes de me rendre mon palais. » « Je n'ai le puits. » « Mais je peux t'amener où il se trouve. » « Et enlevant Aladin dans les airs, le génie le transporta jusqu'à la demeure du magicien africain. » « Il a d'intérêt juste sous la fenêtre de la princesse. » « Qui entre ? » « Le magicien africain. » « C'est lui le traître. » « Mon faux oncle. » « Il a la lampe à la main. » « Il semble furieux. » « Je menace la princesse. » « Elle ne répond pas. » « Patience. » « Il s'en va. » « Ah, ma chère princesse, me voici, j'arrive. » « Mais il l'a toujours avec lui. » « Justement, j'ai mon plan et vous allez m'aider. » « Le lendemain, le magicien africain fut bien étonné de voir que la princesse l'accueillait avec le plus aimable des sourires. » « Oh, que vous êtes belle, princesse. » « J'ai décidé d'oublier, Aladin. » « Et pour me réconcilier avec vous, je vous invite à boire de ce thé. » « Oh, mais avec bonheur, princesse. » « À peine le magicien africain eut-il trempé les lèvres dans le breuvage préparé par Aladin, » « qu'il s'endormit si profondément qu'il doit dormir encore. » « Aladin sortit de sous le lit où il s'était caché, prit la lampe, la caressa de ses doigts. » « Aussitôt, le génie parut. » « Génie, je veux que tu nous emportes tous, sans oublier le palais, dans notre pays. » « Si tôt la nuit est venue, le miracle fut accompli. » « Et le sultan, s'éveillant le lendemain, fut fort heureux de revoir sa fille. » « Il pardonna à Aladin, mais voulut visiter le palais pour s'assurer que tout y était bien comme avant. » « Il le trouva encore plus beau que dans son souvenir. » « Le grand-vizir qui l'accompagnait avisa dans la salle d'honneur une vieille lampe, » « toute bosselée, enfermée dans une triple cage d'or et de platine. » « Ceci, monsieur le grand-vizir, c'est la lampe merveilleuse. » « Oh, merveilleuse. Je ne vois pas en quoi. » « Pauvre grand-vizir, il ne comprenait vraiment pas. » « Mais vous, chers petits amis, vous savez bien maintenant en quoi cette lampe était merveilleuse. » « Pour terminer ce conte, je veux juste ajouter qu'Aladin et Badoul Boudour vécurent très heureux durant de longues, longues années, entourés de leurs nombreux enfants. » Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis. A très bientôt sur Souvenir d'enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada